Musique Salutations chers amis, Je suis très heureux de vous retrouver ici et maintenant. La société modifie la morale. C'est la troisième partie de Happy Complot. Pour profiter du complot, du spectacle global, y voir clair dans la manière dont nous sommes manipulés. Musique Le complot remonte à plusieurs centaines d'années. Toutefois, il y a eu un virage important, l'éloge de Sion de 1897. C'est le premier congrès sioniste. Il s'est tenu à Bâle en Suisse du 29 au 31 août 1897. C'est bien vrai car ce qui était annoncé est en train de se produire. Il y a un protocole de conquête, sociétal, moral et politique. Rien de nouveau dans ces illuminés à part qu'ils se montrent. Il y a une installation sérieuse à la Révolution française. Ces intégristes gangrènent le pays peu à peu. La Troisième République avait pour but de récupérer tous les leviers du pouvoir par l'armée, la magistrature, l'éducation nationale et même l'Église. Développement de la déliquescence de tous ceux qui fonctionnaient. Décadence, décomposition résultant de la violation des règles morales, dégénérescence, société en déliquescence. Il y a certaines révolutions d'idées. Contraception, avortement, mariage pour tous, transgenres, compréhension de la pédophilie. Ils y vont étape par étape. Comprenez maintenant qu'à l'échelle d'une vie, nous ne pouvons pas nous rendre compte de l'avancée de cette dégénérescence morale si nous ne partageons pas avec les anciens. La pédophilie approche. Nicole Belloubet, elle est membre du Conseil constitutionnel de 2013 à 2017, année où elle est nommée garde des Sceaux, ministre de la Justice dans le deuxième gouvernement Philippe, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Elle n'est pas reconduite dans le gouvernement Jean Castex en 2020. Marlène Schiappa, entre mai 2017 et juillet 2020, elle est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations. Elle porte la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron, l'égalité, femmes, hommes. Le 6 juillet 2020, elle est nommée ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, chargée de la citoyenneté au sein du gouvernement Castex. Elle est aussi auteure de livres érotiques et pornographiques, sous un pseudonyme. Ces deux femmes proposent un âge minimum du consentement sexuel à 13 ans. Après avoir reçu des soulèvements de foule, la barrière est déplacée à 15 ans. C'est une technique de manipulation bien connue, proposée trop pour avoir beaucoup. Tout cela est une préparation des mentalités, une porte ouverte aux prédateurs sexuels. Maintenant, le viol n'est plus un crime, c'est un délit. La différence est cinglante et sanglante. La société évolue à cause des lois. Simone Veil a déclaré de son temps, « En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le comportement humain. Maintenant, ce qui est interdit est autorisé, ce qui est autorisé est interdit. » Vous retrouvez la même confusion qu'avec les nouvelles fosses et le voile qui tente de nous éloigner de la réalité des événements. Cette démonstration prouve que c'est la société qui modifie la morale. En 2010, l'éducation nationale enseigne l'homosexualité en CM1 et en CM2. En 2011, c'est la théorie du genre qui fait son apparition. Dépravation programmée de la société chrétienne. Progressivement, les églises sont saccagées. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Saint-Augustin d'Hippone Ces oppresseurs de la liberté veulent établir un régime dominateur universel. C'est une forme de gouvernement qui s'étend sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut pouvoir préparer l'opinion des peuples. Est-ce que vous savez comment les lois sont préparées ? Cela commence par une campagne de presse lorsque le public est prêt. Le projet de loi va à l'Assemblée nationale. Il est voté par certains députés, un peu de chaque parti. Le nombre de députés présents est secondaire. Vous remarquerez que la plupart des lois liberticides ou totalement opposées à la morale, comme la dernière loi bioéthique, sont votées pour cette dernière un vendredi soir, avec un taux d'absence de plus de 82% des députés. C'est l'appartenance à la maçonnerie qui prime. Les directives des propres partis sont étouffées. Le député maçon sait ce qu'il doit faire. Les francs-maçons ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. L'espace européen est une transition à la gouvernance mondiale. La théorie maçonnique correspond à celle de la Kabbalah. Le gouvernement mondial à tout prix. Peuple, vous avez le choix. Soit par consentement, soit par conquête. Le verrou qui doit sauter est la nation. Rappelez-vous que tout se passe en douceur. Nous sommes trop occupés à travailler et à nous nourrir que la plupart acceptent l'inacceptable. Du temps des Romains, ils savaient déjà qu'il fallait du pain et des jeux. La loi sur les fake news n'est qu'une manière d'installer la pensée unique. La police de la pensée est en marche. Toute discussion privée ou publique, dont le gouvernement juge le contenu hostile ou non conforme à l'idéologie officielle, sera puni d'amende et de sentence de rééducation politique. La nouvelle est fausse quand elle gêne le gouvernement. Celui qui gouverne ment. Nous réclamons de l'ordre. Rappelez-vous de Order Up Chaos. L'ordre après le chaos. Ces gens connaissent bien le fonctionnement des cerveaux humains. En marketing, c'est assez bien connu. Créer le besoin et apporter la solution. Faire croire que nous avons besoin de tel produit pour que nous voulions l'acheter. Vous souvenez-vous de la célèbre technique pour vendre un stylo ? Pourquoi acheteriez-vous ce stylo maintenant ? Vous en avez plein chez vous et vous n'en avez pas besoin. Le vendeur vous donne alors envie d'écrire quelque chose. Le stylo est maintenant utile. Comprenez à quoi sont près ceux qui mettent cette dictature en place. Quand nous pensons à tous les crimes commis, aux injustices et aux illégalités. Détruire l'économie pour appauvrir les plus vaillants. Affaiblir les plus fragiles. Éliminer les plus âgés. L'histoire a déjà montré à plusieurs reprises que les classes moyennes étaient les premières à manifester. À présent, leurs commerces et autres activités ont été malmenées. Mais comprenez-vous le but de la manœuvre ? Plus d'argent, plus de pouvoir. Encore moins à la fin des vacances. L'économie ? Ils s'en moquent. Ils fabriquent les billets et possèdent presque toutes les banques centrales. Vous savez, ces banques qui prêtent aux États à des taux prohibitifs. Que pensez-vous que ces gens vont faire lorsqu'ils auront réussi leur plan ? La réaction de tous les peuples est la seule solution. Elle passe par la prise de conscience et la désobéissance organisée. La réaction est en marche. La violence est inutile. Pour vous donner une idée de l'état d'esprit français à l'heure actuelle, au début du confinement, les Américains ont acheté des armes. Les Français ont acheté du papier hygiénique. De plus, ceux qui pensent nous sauver en rétablissant l'ordre après le chaos sont les mêmes qui l'ont créé. Rappelez-vous qu'ils sont mieux équipés en armes et qu'ils sont mieux entraînés. Il existe même des commandos spécialement formés pour les révoltes urbaines. Le combat nous divise, l'amour nous rassemble. Gardez la paix intérieure. Utilisez votre intelligence au service de la liberté. Faites preuve de bienveillance envers votre prochain. Nous avons déjà gagné. Réjouissez-vous, la bête est à terre, elle est mortellement blessée. Le château de cartes est en train de s'écrouler. Il va y avoir encore quelques mouvements de folie de la part de nos tortionnaires, gardez à l'esprit qu'ils sont terminés. Comme toute construction qui s'effondre, il va y avoir un peu de vent et de l'animation. C'est pourquoi il est maintenant temps, plus que toujours, de rester centré sur soi. Gardez l'amour dans votre cœur, l'amour de l'humanité. Respirez de tout votre corps, respirez l'amour ambiant. N'attendez pas le sauveur, nous allons nous-mêmes nous sauver. En prenant conscience de notre ennemi, le combat devient possible. Nous savons que la solution n'est pas dans l'affrontement physique. Nous sommes plus nombreux qu'eux. Maintenant, il est temps d'écouter votre cœur pour connaître la marche à suivre. Le bonheur est derrière la peur et notre cœur n'a pas toutes ces programmations mentales que peut avoir notre cerveau. Le cœur est pur et le cœur est même capable d'inhiber certaines peurs pour passer à l'action. Avec la méthode Neurosatis, je vous apprends, je vous délivre un programme de transformation pour écouter et réfléchir avec votre cœur. Et là, tout devient possible. Le cœur est l'organe maître du corps. Apprenez à dialoguer avec pour faire de votre vie une merveilleuse aventure.